La vie d'un boxeur est assez particulière. Si, entre deux combats, ils récupèrent et reprennent une vie normale, en préparation d'un combat, la dynamique change rapidement. Une journée d'entraînement pour Kevin Bézier se divise en deux sections. Toutefois, la levée du corps s'effectue beaucoup plus tôt. Je me lève de mon heure parce que j'ai une fille qui se lève de bonne heure. On se lève vers 6h tous les matins, déjeuner. Après ça, je vais la porter à la carte de riz et on s'enraîner à 9h30 au PEPS. Ce sont de longues journées. Entre les deux, le PEPS et ici au Centre Horizon, le club de boxe de la capitale, qu'est-ce que tu fais? La seule fois que je fais, c'est que je reviens à la maison, je mange, je me repose un peu. Après ça, on se reprépare pour le deuxième entraînement. Ça fait quand même des assez longues journées. Il y a des bonnes pauses pour la récupération, pour avoir le meilleur training possible pendant les entraînements. On essaie de se reposer pour essayer de donner le maximum à tous les entraînements. Le rythme des présences en gymnase est assez relevé. C'est cinq jours deux fois par jour. Après ça, le samedi, c'est un gros training le matin. Après ça, on a fini pour la semaine au complet. Quand tu regardes un peu le rythme d'entraînement, préfères-tu ce qui se passe au PEPS le matin ou encore ce qui se passe ici? Les deux sont durs. Des fois, c'est un peu moins dur au PEPS, mais ici, c'est toujours assez dur pareil. On travaille beaucoup de la technique, c'est beaucoup de cardio, c'est beaucoup d'endurance ici. Au PEPS, des fois, on a juste des séries 3 à faire et c'est beaucoup plus explosif. Des fois, il y a un petit peu plus de repos le matin, mais des fois, le matin, on a eu un bon training. Ça demande beaucoup au niveau cardio, mais au niveau impulsion aussi. Oui, aussi, c'est ça qui est beaucoup dur aussi. Tu donnes ton maximum à tous les coups. C'est ça qui rend ça... ça montre un peu ton VO2 max. En même temps, on n'a pas beaucoup de récupération. Au seul qu'on change d'appareil, c'est « let's go, on va à l'autre, on va à l'autre ». C'est au seul qu'on arrive à l'autre appareil, on commence. C'est ça qui est plus dur aussi. Préparateur physique de Kevin, Vincent Auclair, explique la sélection des différents circuits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fonctionne avec des cycles. Donc, dans le fond, ça fait peut-être un certain temps qu'on s'entraîne. Puis, à chaque trois semaines, si on veut, on va changer de cycle d'entraînement. Donc, on a commencé avec un cycle de force explosive, donc qui va augmenter sa puissance. Et puis ensuite, on est allé plus vers l'endurance de force explosion. Et puis là, on est vraiment plus en... comme vous avez vu ce matin, là, c'est vraiment un circuit quasiment pas non-stop, mais avec des courts repos, avec des exercices intenses, donc de la vitesse de l'endurance d'explosion. En fait, c'est complexe quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que notre but, c'est pas juste de faire souffrir un athlète pour... Donc, c'est vraiment de développer des habiletés, des qualités physiques, et non, justement, de le faire souffrir l'athlète le plus possible pour qu'il se sente épuisé. C'est vraiment pas l'objectif. Donc, il faut que ce soit calculé, contrôlé, vraiment, pour améliorer des qualités physiques qui vont être nécessaires dans le ring le soir du combat. Il y a une belle complicité entre toi et Kevin aussi. Oui, il faut qu'il y ait une bonne complicité. C'est sûr que, tu sais, des fois, lui, il pense que je veux juste le pousser à bout, mais c'est pas le cas. Moi, je fais ça, justement, pour développer ses qualités. Mais non, il y a une bonne complicité. Kevin, il n'y a jamais rien à dire sur Kevin. Il travaille fort et il est présent au gym. C'est fun d'avoir un athlète comme ça qui est réceptif. Ah, très, très plaisant. Il n'y a pas de discipline à faire ou d'avoir à le pousser à l'amener au gym. Surtout rendu à ce niveau-là, tu sais, les gars, ils savent ce que ça leur prend. Puis, ils savent aussi qu'ils ont besoin d'être là pour performer. La préparation pour un combat en est une de longue durée. Humainement parlant, il arrive que l'enthousiasme devient moins présent. Alors, comment on se motive? Parce que t'es obligé. Non, mais si quand tu veux gagner, c'est ça, t'es obligé de te lever, t'es obligé d'aller à l'entraînement. Tu sais, j'ai jamais dit à Sam une fois, moi, de « je viendrai pas le soir ». Bien, j'ai jamais dit à Vincent le matin, « ah, j'ai mal, mais non ». Tu vois, si j'ai vraiment mal, je le dis, puis on change le training. Mais regarde, c'est vraiment, moi, je suis tout le temps là à tous les entraînements. Parce que justement, oui, on souffre, mais il faut avoir du fun et aimer ce qu'on fait aussi. Oui, c'est ça, c'est sûr qu'il faut aimer ça, mais c'est aussi dur en même temps. Tu sais, c'est sûr que j'aime ça, on fait, tu sais, on ferait pas ça si on aimerait pas ça. Mais regarde, en même temps, on le fait parce que c'est dur, mais on aime ça. Ceux qui connaissent plus ou moins la boxe, jusqu'où de bons partenaires d'entraînement, ça devient important pour toi, entre autres. Bien, c'est sûr que c'est pour vraiment la préparation physique aussi. Tu sais, on arrive vers la... Tu sais, là, on est là présentement, physiquement, on est là. Mais là, il y a un gars plus spécifiquement qui ressemble à Jojodan, qui va venir, puis qu'on va mettre beaucoup les gants avec. Fait que c'est vraiment pour spécifier. Tu sais, on met beaucoup les gants contre des gauchers, mais des fois, qui ressemblent pas beaucoup à Jojodan. Là, on a un super important qui ressemble beaucoup à Jojodan pour vraiment spécifier l'entraînement avec ça. Est-ce que c'est important également de sortir de ta zone de confort? Bien oui, c'est sûr que là, comme aujourd'hui, on va sortir de la zone de confort. Ça va être deux rounds. À chaque round, il va y avoir un nouveau gars. Puis en même temps, il va y avoir 25, il va revenir plus gros. On va faire des body shots, il va être plus intensif. Fait qu'on en revient avec les deux autres qui sont plus rapides. Ça fait beaucoup de changement de tempo. Fait que c'est beaucoup... C'est beaucoup dur. Par en plus, ils sont toujours à 100 % quand ils disent « moi, je suis toujours dans le ring ». Fait que tous autres, ils arrivent à chaque round, ils se reposent. Fait que moi, je suis toujours dans le ring en train de jamais me reposer. C'est dur pour moi, mais c'est ça qu'il faut. On met ça comme un vrai combat de boxe. Il faut toujours que les gars me donnent le maximum de leur capacité. Moi, j'essaie de ne pas descendre ma capacité physique. Quittant le club de boxe de la capitale vers 20h30, la journée n'est pas terminée. Là, je vais coucher ma fille. Non, mais c'est vrai, on s'en remet à la maison. C'est ça, quel moment on va passer ça. T'en reviens, la famille est là. Fait que c'est drôle. T'en reviens, ma fille est contente de me boire. Fait que moi, je m'envoie m'entraîner. On en revient, je mange un petit peu, un chèque de protéines, un petit fruit, un petit manger de poisson le soir. Après ça, on joue avec ma fille, puis on va la coucher. Donc, de longues journées de préparation. Peu importe le résultat, le 19 décembre, le travail aura été bien fait.